Des athlètes déficients intellectuels en pleine séance d'entraînement sous l'encadrement des entraîneurs du Special Olympics. Ils mettent en pratique au vu et au sui des encadreurs des connaissances acquises au cours d'un séminaire de formation à Douala. On a fait effectivement trois jours de formation théorique en salle. Maintenant il faut venir sur le terrain pour qu'ils puissent démontrer par des exercices pratiques et compléter cette formation. On peut être rassuré vraiment que la bonne graine a été sémée au Cameroun à partir de la ville de Douala et qu'en 2023 on aura une bonne équipe de l'Afrique avec le Cameroun qui va représenter le continent au jeu mondial de Berlin 2023. Les coups théoriques ont pour objectif de renforcer les capacités des encadreurs en matière de pratique du sport pour déficients intellectuels. La particularité du Special Olympics c'est qu'il est divisé en sous-programmes parce qu'il y a le programme national qui est le Special Olympics Cameroun et il y a des sous-programmes. Les sous-programmes sont des représentations locales du Special Olympics. Il y aura des compétitions au niveau local pour sélectionner les meilleurs qui à la fin de l'année participeront au jeu national. Les participants à la séance de formation en vue de l'encadrement de ces athlètes à part entière affichent une certaine satisfaction. Nous avons beaucoup appris sur le plan théorique, sur le plan pratique et sur le plan théorique on nous a montré beaucoup de choses à savoir comment prendre une alerte d'un niveau zéro et l'amener à un niveau élevé, à un niveau supérieur. On nous a appris le divisionique, comment classer les athlètes en fonction de leurs aptitudes, comment classer les athlètes selon leurs compétences, selon leurs habiletés et aussi sur le plan pratique nous sommes allés sur le terrain travailler le divisionique. Nous avons déjà appris beaucoup de choses mais je pense que c'est en travaillant, en étant en contact régulier avec ces enfants que nous allons savoir. Je pense que c'est en ayant ce contact là que les possibilités, les facilités et je vais dire la technique même viennent. Le thème principal disons c'est comment encadrer une personne handicapée intellectuelle, quelles sont les précautions qu'il faut prendre, comment il faut organiser les compétitions pour ces personnes là. La sécurité, comme on appelle, prendre soin d'eux, tout l'amour qu'il faut mettre en pratique pour rassurer non seulement les parents, les athlètes eux-mêmes pour leur créer des opportunités de s'épanouir. Special Olympics a pour mission de fournir tout au long de l'année des entraînements sportifs et des compétitions dans une variété de sports de type olympique pour les enfants et adultes ayant une déficience intellectuelle. Sous-titrage ST' 501